bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité partager mon haul sur le site beauté privé alors beauté privé c'est un site qui propose toute l'année des réductions sur les produits de beauté et du coup j'aime bien ce site et j'ai fait quelques petits achats oui parce qu'il n'y a pas que les soldes évidemment donc avec moi vous aurez des hauls toute l'année mais oui mais non il y avait vraiment des bonnes affaires ben je crois que c'était à la fin des soldes justement je vous remettrai le lien du site en barre d'infos et je vous mets mon lien de parrainage si vous n'êtes pas inscrit à beauté privé le lien de parrainage il vous offre 5 euros lors de votre première commande et il m'offre 10 euros à moi ça me fait gagner 10 euros c'est quand même énorme si jamais vous voulez que je sois votre marraine vous pouvez passer avec mon code de parrainage et puis vous gagnez 5 euros et moi 10 euros tout je commence tout de suite sans plus tarder je vous fais découvrir mes petits achats sur beauté privé alors un truc pas foufou mais c'est toujours utile et c'est un conditionneur donc un soin pour les cheveux volumisant moi j'ai des cheveux qui sont tout fins ils comptent pas de volume donc cherche toujours à du volume mais bon je crois qu'il n'y a pas de pas de miracle possible en tout cas c'est de la marque herbe à l'essence le produit sent très 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 bon j'ai déjà senti moi j'utilisais cette cette marque là quand j'étais petite ça me rappelle mes souvenirs d'enfance c'est au niveau de la composition par contre voyons voir je n'ai pas vu la composition parce que les conditionnaires en général au niveau de la compo c'est pas top 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 voyons voir ce qu'ils nous disent en général il ya des silicones dedans la composition est vraiment pas terrible mais de toute façon les après shampoing en général passons passons donc ça je l'ai acheté donc il ya il ya 400 millilitres quand même et je l'ai acheté 1 euro 90 donc 1 euro 90 les 400 millilitres c'est avaler carrément le coup je me suis pris des petits masques de la marque coco star j'en ai pris deux pour les yeux ce que les contours des yeux et moi et bien c'est un peu ma bataille et un pour les lèvres donc je sais que ce sont pas mal ces masques là et du coup ça valait le coup le masque pour les lèvres est à 1 euro 20 et c'est pour les yeux à 1 euro 50 donc voilà pour le coco star ça valait le coup à la base j'avais été attiré par ce produit là justement finalement j'ai acheté tout ça tout ça c'est les brumes victoria secrets je n'avais jamais mais au grand jamais acheter ces brumes là et j'en entendais parler mais parler mais parler je me suis dit mais qu'est ce qu'elles ont de si extraordinaire alors du coup j'en ai pris deux ça valait le coup elles étaient à 11 euros 50 ce que je sais que ça vaut plus cher normalement j'ai pas les prix de base mais voilà ça vaut plus cher j'ai pris la coconuts passion qui sont super bon la noix de coco effectivement c'est des produits qui sentent super bon ça sent super bon la coconuts passion c'est ça je vais en mettre j'adore ah ça sent bon ça sent super bon je suis contente d'avoir découvrir découvrir ces produits là parce qu'elles sont super fraîches ça sent bon je sais pas comment ça tient mais c'est un bonheur c'est un bonheur et j'ai pris l'autre j'ai pris aqua kiss la bleue comme ça et là c'est une odeur je vais pas mélanger les deux si je me souviens plus de l'odeur ah c'est une odeur super fraîche avec des des odeurs comme d'agrumes derrière et j'adore aussi j'adore c'est super frais c'est parfait pour la fin de l'été là l'été pas terminé on en profite encore un petit peu c'est super agréable bon je continue j'ai pris un petit produit pour les paupières de la marque l'oréal et ça je l'ai eu à 1,90 euros 90 la petite ombre à paupières j'ai un petit peu flashé sur la couleur je trouvais que la couleur était jolie par contre je pensais que ça allait être un petit peu plus pailleté et finalement c'est une ombre un peu un peu irisé quoi mais la couleur est super jolie j'aime beaucoup la couleur c'est un tout petit peu lumineux un petit peu irisé mais c'est super opaque alors je sais pas du tout comment si j'espère ça va pas cruiser filer dans la paupière et tout ça et tout ça mais la couleur elle est très 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 jolie limite on dirait un rouge à lèvres le truc non c'est bien pour les paupières très joli et pour le prix ça valait carrément le coup j'ai pris un highlighter de la marque wet and wild parce que je l'ai beaucoup vu passer sur les chaînes et quand j'ai vu qu'ils étaient sur beauté privée parce qu'il ya des marques aussi sympa sur beauté privée et donc là j'ai pris le méga glo de wet and wild et il était à 3 euros 80 je vous le montre déjà j'aime bien le design l'intérieur je trouve ça raffiné je trouve ça vraiment très très joli il n'est pas du tout pailleté et il est comme ça voilà il est vraiment beau il est vraiment très très beau je suis très très étonné de la qualité du produit quoi c'est vraiment beau j'ai hâte j'ai hâte de tester ça il y en avait un autre je me dis j'aurais peut-être dû prendre l'autre aussi c'est pas si vous avez l'auteur l'autre teinte dites moi si s'il est aussi beau que celui-là mais en tout cas celui-là j'adore et j'ai pris une petite palette de blush la master blush de maybelline qui est comme ça la palette était à 4 euros 90 4 euros 90 la petite palette comme ça je trouve ça va aller au coup aussi alors voilà les blushs donc il ya trois blushs et un enlumineur celui-là me semble quand même un peu foncé mais peut-être un petit peu mélangé aux autres pourquoi pas je vais vous faire les swatchs bon c'est pas évident à swatcher les blushs mais voilà les trois blushs et voilà enlumineur l'enlumineur a l'air pas mal les blushs n'ont pas l'air de caisser trois briques et un tannard n'a pas l'air d'être foufou par contre enlumineur est joli je l'ai mis juste à côté de celui de wet and wild et l'enlumineur a l'air d'être assez joli les blushs faut voir ce que je me fie pas je me fie pas aux swatchs je ne préfère pas me fier aux swatchs des fois on a des bonnes surprises et vice versa donc rien de tel que d'essayer sur la face quoi je me suis acheté deux petits gel pour les mains vous savez que je suis fan de ces trucs là même si je sais qu'il faut pas en abuser on utilise pas c'est comme tout quoi voilà pas trop trop se décaper les mains avec ces trucs là je sais mais c'est quand même pratique c'est mieux que de garder un tas de microbes sur ses mains et les petits gels antibactériens étaient à 1 euro 50 pièces donc voilà j'en ai pris deux je me suis prise quatre bombes de bain donc c'est les boules comme ça effervescentes pour le bain ce genre de truc que j'adore voilà le bain c'est le moment de plaisir et si on se met ça dedans et c'est fun c'est plaisant et ça sent bon j'adore ça et donc j'en ai pris parce que c'est pas donné les bombes de bain même action c'est pas donné et là c'était à 1 euro 50 pièces donc j'en ai pris quatre j'ai la jasmin j'ai la pêche il ya un plastique dessus mais voilà c'est déjà la couleur est belle et ça sent un petit peu la pêche quand même logique celle ci c'est la pastèque et paf pastèque et la vanille voilà donc quatre petites bombes de bain ensuite je me suis pris un soin pour les yeux de chez le garnier et comme ça il s'appelle le miracle high cream alors c'est tout en anglais bon enfin je vais essayer de traduire donc c'est un soin miraculeux instantané qui illumine qui lisse et qui atténue vos dark cycles les cernes en gros donc genre le truc magique alors j'adore c'est toujours super magique sur le packaging et puis après quand on essaye le truc bah les dark cycles ils y sont encore ils bougent pas ils restent là ils sont toujours là les rides sont toujours là tout est toujours là quoi donc le miracle on cherche pas mais bon il faut croire aux miracles donc voilà le produit comment il se présente et j'ai pas encore testé celui là donc eh bien il va passer sous mes petits yeux pour voir s'il fait des miracles puis je vous dirai j'ai pris un petit produit de chez by terry et ça s'appelle le non ça s'appelle ce truc là le terrible velvette rouge phare à lèvres liquide couleur intense j'ai pris la teinte cappuccino pause la pause cappuccino sympa j'aime bien le nom de la teinte le produit est comme ça la tente a l'air super j'adore ce genre de teinte quoi le petit embout est comme ça donc c'est un produit by terry c'est pas donné en général by terry et là il était à 13 euros 80 ça va ça va 13 euros 80 ça va oh que c'est beau oh que c'est beau que c'est beau que c'est beau voilà bien opaque je le sens dire que c'est pas quelque chose d'épais ça a l'air ça a l'air confortable comme ça je vais pas m'avancer non plus mais ça m'a l'air bien et j'adore la teinte elle est très belle je commence à penser à l'automne je commence à repenser à mes palettes d'automne genre de teinte que j'adore en automne ainsi tu me suis pris deux petits produits de la marque banana alors j'adore cette marque rien parce que j'adore les bananes j'adore l'odeur banana mais là ça n'a rien à voir c'est juste la marque qui s'appelle banana je sais pas dites moi si vous connaissez cette marque là moi j'en avais entendu parler sur la chaîne de sandréa et depuis que j'ai vu utiliser ces produits là j'avais voulu essayer la marque et je l'ai trouvé nulle part sauf sur le site officiel et là j'ai vu qu'il y avait la marque banana sur beauté privé qu'est ce que j'ai fait j'ai pris deux produits donc j'ai pris le donc ça souvent on pèle la banane et on a le produit comme ça ma banane a sympa et voilà le produit j'ai pris la teinte hers up qui est celui là et j'ai pris la teinte chili vanili qui est celui là il paraît clair comme ça mais je pense que c'est plus un topper parce qu'il ya des irisés dedans allez c'est hyper hyper fin comme comme texture alors là la texture est beaucoup plus fine que le produit de bataille je sais pas pour l'opacité comment ça donnera mais c'est assez étonnant comme comme texture de bas on verra je testerai ces trucs là et je laisse si c'est aussi bien que je sais pas voilà les deux teintes que j'ai prise donc celle là elle paraît un peu clair je pense que c'est à mettre sur un sur un rouge à lèvres ou je sais pas je verrai mais j'aime bien c'est assez brillant comme ça ça a l'air pas mal mais à voir je vous dirai je vous dirai ça t'arrête bien et donc du coup les produits ben là c'était quand même pas donner un c'est quand même pas donner c'était 16 euros 50 le truc quoi une antenne bien toujours à mon envie de tester des trucs nouveaux comme ça ouais et ensuite on termine avec des vernis oui c'est une énorme collection de vernis mais j'en veux toujours plus donc j'ai pris des vernis de la marque et si ce qu'ils font beaucoup la marque ici et la marque au pia et là j'ai pris trois vernis de la marque et si c'est c'est trois là nous avons la teinte à your garden qui est vraiment très 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 joli ce doré irisé n'a créé magnifique nous avons fonds page ou aussi ce bleu roi aussi magnifique n'a créé irisé et alors là cette teinte elle est trop belle gris bleu mercury in retrograde et celui-là merveilleuse teinte j'adore parce que ça donnera sur les ongles mais comme ça la bouteille c'est super beau et donc les vernis étaient à combien les vernis alors le marque rétrograde était à 2,40 euros donc ça c'est vraiment rien du tout le front page worssey était à 3,90 euros celui-là le you are golden était à 4,50 euros quand même celui-là mais il est très 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 beau je crois que les vernis ici sont dans les 8 euros d'habitude 8 9 euros je ne sais plus j'ai pris un speed setter de chez ici parce que j'ai presque terminé l'autre c'est un top coat qui va permettre un séchage ultra rapide et moi j'adore ça parce que j'ai pas envie d'attendre que le vernis sèche j'ai du mal à attendre que le vernis sèche je suis un petit peu impatiente et du coup j'ai pris ce produit là je le connais pas je connais le sèche vite que j'utilise tout le temps j'espère qu'il est aussi bien que le sèche vite et je l'ai payé 4,60 euros voilà je l'ai eu à 4,60 euros ce qui est pas trop cher pour ce genre de produit ça va et enfin tout un kit de vernis un peu néon comme ça c'est le Essine Néon Glow Get Them voilà et dedans il y a la teinte Sitting Pretty qui est celle-ci la Vis Versa qui est celle-ci et la Cereal Shopper qui est celle-là et on met un petit blanc en dessous les vernis néon pour faire bien ressortir la couleur voilà c'est un petit un petit conseil et du coup il y a tout ce qu'il faut dans ce petit kit là et il était à 7,50 euros donc 7,50 euros les quatre vernis là ça valait carrément le coup donc voilà il y a quand même des super bonnes affaires à faire sur beauté privée de temps en temps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air et je vous remercie énormément pour tous ceux qui pensent à le faire ça me fait vraiment très plaisir et si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner voilà c'est gratuit c'est simple il suffit de cliquer sur s'abonner et puis activer la clochette pour recevoir les notifications savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant surtout n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous c'est parti c'est parti c'est parti